Musique 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 toujours le nom. Mais les hommes de petit, parce qu'on prenne et pour ça, ce sont vos paroles, mais les hommes de mon nom, nous devons dire directement faire un peu de papa, parce qu'on ne peut pas dire ça, parce qu'on ne peut pas dire ça, il ne veut pas dire que les petits les hommes de joindre les bagailles pour continuer de vivre. Et c'est ça, nous devons dire que la communication de Jésus-Christ, il nous fait travailler sur la terre, il prie pour lui-même. Il a prié, sauf pour le montrer relation, intimité avec papa, pour montrer que relation avec papa a son bagaille qui s'allaudit, a son bagaille qui soudait, et même Jean-Libay, bon Dieu, gloire, et bon Dieu, tu lui dis, bon Dieu, ben mes gloires, révèle-toi, même ma gloire auprès de toi. Ça me donnait la gloire que j'avais auprès de toi. Jésus-Christ dit, ben mes gloires. Donc, papa a pas le gloire, lui-même lui a pas le gloire, papa a pas le gloire. Donc, l'équité, nous seulement prier pour lui-même, ou montrer relation, parce que Jésus-Christ, c'est un exemple qui vient montrer nos petits gens. Jésus-Christ, il n'aurait pas besoin de prier, mais Jésus a fait un exemple, modèle parfait, devant le disciple, il y a tout comme un monde, capable de relâche intimité, personnel, coller avec mon Dieu. C'est peut-être ça, nous, jésus a prier tout le temps, et c'est envie de donner l'exemple et modèle. Et, qu'on y a ali prier pour ce disciple immédiat, c'est-à-dire, les 12, etc. Nous seulement prier pour le exemple, avec papa ou la son intimité, il a prier pour ce disciple immédiat, mais il a prier aussi pour nous, aujourd'hui. Non verset 17, c'est-à-dire qu'on continue, oui, l'écoute Jésus a prier pour moi-même, avec ou, ma terre. Eh bien, Jésus dit, pour révéler gloire sur la terre, Dieu révéler ta gloire sur la terre, oui. Jésus, c'est un représentant visible de Dieu sur la terre, parce qu'il a pensé dans le Colossien, chapitre 1, verset 15, il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier, le de la création, oui, l'image du Dieu invisible, oui. Jésus-Christ, c'est un premier, c'est un image, c'est un prêtre de la personne de Dieu, eh bien, là, oui, Jésus, j'ai été diffusé, mais celui qui m'a avu, a avu de terre. Donc, c'est un Jésus-Christ, Dieu s'est matérialisé, dans le sens que Dieu enlève cette question d'invisibilité de Dieu auprès des hommes, c'est pourquoi Jésus, il vit là en tant que Dieu, il y mange, il y dormit, il y marchait avec les disciples pour le révéler, le croire, bon Dieu. Mais quelle a été l'œuvre que Jésus-Christ a terminé ici ? Je veux l'État gloire sur la terre, c'est parler du royaume-là, c'est parler de la présence de Dieu, c'est parler qui chère, mon Dieu, c'est tout ensemble de la gloire de Dieu, de façon visible, pour que mon Dieu n'est pas arrêté, comme si mon secret est encore caché, parce que là, mon Dieu, c'est où est mon Dieu ? Parce que Christ est Dieu, et Dieu, en plus, réconciliait le monde avec elle. J'ai terminé ce que tu m'as donné, ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Jésus a parlé, non seulement, de présence de mon Dieu qui est révélée sur la terre, Femirac, Guérimoun, Faire sociale, Faire du bien, mais Jésus a parlé tout ici, de l'achèvement, de l'accomplissement du travail, fait pour les disciples. Parce que, Jésus a montré un disciple, ils ont bagagé extrêmement important, et ils ont mis des croix, ils ont mis des accepter, et là, Jésus a accompli, travaille ça, à côté de fin, former des disciples, et pas de lui, et à travers, il y a des disciples, Jésus-Christ, après conquérir le monde, ou Dieu, Jésus a amené l'âge, de l'accomplissement, de l'accomplissement, de l'enseignement, de la formation, pour les disciples, et qu'on a, la grande gloire à Dieu, parce que, il s'y a un, quand il va aux côtés, pour le monter dans le ciel, il dit, moi, c'est fini. et plus tard, dans Jean 1927, il dit, tout est accompli, en grec, qui s'est tété l'estal, ici, c'est l'œuvre de la rédemption, parce que l'œuvre de la rédemption, il dit, j'ai un petit saladeur, révéler le gloire à mon Dieu, guérir les malades, paier mon manger, enseigner les disciples, faire gloire à mon Dieu, royaume mon Dieu, mais tout, Jésus-Christ, en perspective, il a dit, j'ai terminé l'œuvre, parce que l'œuvre de la rédemption, il faut que Jésus vienne réconcilier le monde avec Dieu, et le monde, l'homme avec l'homme, il dit, Jésus-Christ, qu'il y a, lui, sous la croix, plus tard, il a dit, nous terminer cette œuvre de la rédemption, œuvre de la rédemption, qui fait mener, mais avec où, entrer dans une position de salut initiale, avec Dieu, de la sanctification initiale, de la sanctité initiale, parce qu'on croit un Christ, nous devenons soufferts, nous devenons plus aux yeux de Dieu, et c'est pourquoi la Bible dit, Dieu nous a placés un Christ, et quand il dit que le statut est accompli, il dit que l'œuvre de la rédemption est accomplie, et qu'on y a, on dit, quand on y a moins de reposer dans le ré-repôt de Dieu, de la vie éternelle, et qu'on venait s-optifiez, et qu'on venait, et qu'on venait fait par position, et qu'il y a, qu'on venait, qu'on venait, Avec vous, ça qui fait que nous sommes capables de campé pour nous absiter le nom de Dieu, ça qui fait que nous sommes capables de parler, de prêcher par le bon Dieu, c'est parce que Christ a suivi cette œuvre de la redemption, qu'il a accepté volontairement de mourir, c'est la quoi. Pas de rien que moi-même avec vous est capable de faire pour nous faire bon Dieu plaisir. Offre nous, en dehors de Christ, vous envez. Service nous, en dehors de Christ, vous envez. Allez l'église, en dehors de Christ, vous envez. Même si nous n'avons pas ébouillé, quand nous, sous hôtel, si nous n'avons pas accepté vos relations personnelles avec Dieu en Jésus-Christ, tout est vain. Parce que c'est à travers le sang de Christ que nous sommes capables d'approcher du Dieu Saint. Naturellement, vous n'avez pas compris. Lorsque nous disons, lorsque nous croyons que nous sommes sauvés pour l'éternité, frères et soeurs, remarquez, nous l'église sauvés pour l'éternité, qui j'en prend? ou non? Lorsque nous nous confions à notre Christ, nous sauvés comment? Parce que une fois nous背ons que nous confions à notre Christ, on nous a l'éternité ou s'éternité, on nous a l'éternité ou darantera en position. C'est pas parce qu'on m'aime ouvrir quoi, qu'on sauve naturellement nous m'aime, mais c'est parce qu'on croit. Et c'est peut-être ça. On a besoin qu'on ait ça. Là, nous avons dit qu'on sauve ça. Là, nous nous disons, la Bible dit, «Ah, mais, là où on croit dans Christ, ce n'est pas la croix. Ce n'est pas la grâce de Dieu pour le monde de la croix. Donc, tout le monde croit, nous nous avons un problème avec ça. Je vous dis, «Si je vous fais un micro pour sauver, c'est parce que Jésus-Christ fait travail là déjà, lui fait travail et même, déjà, c'est mon vie entre la donne, et là, pour la donne, on dit qu'on place automatiquement dans Christ. Et puisque l'on place automatiquement dans Christ, et bien, qu'on y a ouge la vie éternelle. Et la conclusion, puisque Christ, lui-même, 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 froid pour tout, on croit dans ça, et bien, la Bible, verset 27, il dit, «Jésus, sauve nous parfaitement, parfaitement, c'est-à-dire, par un doute dans ça. Et pourquoi non Christ, par un doute dans ça, ou sauve parfaitement, ou l'acheter pour l'éternité? » ce n'est pas un salut à demi, ce n'est pas un salut, «Jody, à côté, que ou sauve, de me suivre ou sauve. » Ce n'est pas un salut à ou sauve, et puis après, ou perdit, de me suivre ou sauve, après, ou perdit. Non, Jésus a entré dans le sanctuaire saint, lui traversait ce ciel-là avec nous, car la Bible dit, «Jésus est la tête de l'éternité, et nous sommes son corps, et tout ce qu'elle a accompli, lui a achevé une fois pour toutes, nous nous m'avons avec nous, une famille qui confie en nous totalement dans le Christ, et bien, nous sommes délivrés pour l'éternité. » Et maintenant, la conclusion, comment je dois vivre la vie chrétienne? Comment je dois marcher, en tant que, c'est nous un représentant du royaume de Dieu? Et bien, une fois que nous mette la foi à la mort de Christ, la Deux-Rangé 5, verset 17, la transformation, la intimité avec mon Dieu, la vie nous change, la relation que nous voulons avec mon Dieu verticalement, qui est bon, la paix avec mon Dieu, la relation, ça a besoin de la vie horizontale. Côté de la vie, nous voulons aspirer à la sainteté, nous voulons aspirer à la bonne vie, 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 nous voulons vivre comme mon chrétien, comme mon disciple, vivre comme Christ même, parce que Christ, c'est un exemple parfait et modèle. C'est un exemple mieux. À votre autre point, il y a 10 paroles ça, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 6, pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié, et le moment de mon départ, approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste et juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa vie. Frères et sœurs, ça laisse la parole, mais m'a dit au futur. J'ai dit, t'es oué tout, sa mort en perspective. Quand il a dit, j'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Paul, à la nuit de sa vie, quand il était en prison à Rome, sur l'emploi, Néron, il y a Paul, il y a conviction, il dit, moi déjà, j'ai vu comme un sacrifice. Et moi, j'ai arrivé pour m'aller. Moi, j'ai arrivé, j'ai combattu le bon combat. Quel est ce bon combat? Le combat de garder la foi. Il dit, j'ai terminé la course. Paul, en tant que missionnaire, il a terminé son travail avec joie, avec contentement. Il a porté l'Évangile, même en Europe. Et c'est à cause de l'œuvre de Paul que nous ne capables arrivés aujourd'hui, il a joué l'Évangile, parce que Paul tenait à affronter l'Évangile en Europe. Et Paul s'est réjoui de la conclusion de son travail, de l'accomplissement de travail accompli avec joie. Et maintenant, il attendait la couronne de justice, la couronne de justice qui a rapport avec le salut. qui a rapport à l'Évangile, que c'est Stéphanos, la couronne de vainqueur, la couronne de l'Évangile, la couronne de l'Évangile, la couronne de l'Évangile, la couronne de à l'Évangile, la couronne de Jésus, qui a rapport à l'Évangile, la couronne de l'Évangile, entre les bons et les serviteurs de la joie de ton maître. C'est ça qui pique l'important, le fait de servir Dieu et de commencer, de terminer. Dans l'endage qu'on dit, qu'on dit pas payer le commencement, c'est la fin. Dieu prend note du commencement à la fin. Bon, Dieu mette vraiment accent sur le commencement et à la fin. Si nous commencez et ça soit le feu, c'est que nous sommes nous quittés et sauvés toutes nous, c'est lorsque nous terminer le ministère avec joie, même au nid, à la nid de notre mort, de notre vie, nous pouvons chanter l'orange à la nid, au gloire à Dieu dans la vie très haut, qui a terminé la course avec foi. Pour dire maintenant, je vais vers mon Père, Président, qui a l'espérance, telle joie d'accomplir nos oeuvres sur la terre pour Dieu, en tant que soldats de Dieu, et telle bagaille, nous sommes dans les soldats, nous sommes dans les combats, et puis l'entrée la cave et gagner la cave et pas mourir pour recevoir avec honneur. et de moi même avec vous. Mais nous avons travaillé dans le champ de Dieu, nous avons travaillé dans le ministère, et bien on est ennivez pour nous accomplir avec le roi pour le ciel, recevoir nous, pour Jésus, recevoir nous, pour aller dans notre carte générale, nous avons pour nous dire oui, Seigneur, voici nous sommes avec le roi, avec la conviction, non pas avec la perfection, mais avec fidélité, avec socialité, avec honnêteté, nous t'es campé dans notre avalabilité fidèle, malgré souffrance, malgré difficulté, nous t'es campé, et bien Jésus va dire bon et fidèle serviteur, c'est ça n'attendre, et c'est pourquoi nous travaillons nous pour pour plaire aux hommes, nous pour faire content aux hommes, mais nous travaillons pour plaire d'abord à Dieu, notre Père, au Dieu trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, parce que la récompense que nous attendons, c'est que l'est-ce que nous attrions dans la présence de Dieu, et bien, bon Dieu va dire nous entrer bon et fidèle serviteur. Oui, frères et sœurs, moi, j'essaie moi de l'achèvement, de l'accomplissement, nous devons prier pour nous accomplir les tâches parce que le moment, le temps est court pour achever la tâche, le temps est court, on est avec quoi quand on a notre travail, quand on a notre des copains, quand on a n'a pas acheté des machines, quand on a n'a pas acheté des cailles, mais n'est pas, ça n'a très fort que nous sommes et tant qu'on doit travailler pour nous terminer, et notre travail, c'est à prêcher l'évangile, pour ramener l'évangile au Père dit de ce monde et de vivre comme chrétien, de représenter Dieu valablement sur la terre, le royaume de Dieu et c'est ça que travaille nous, nous présenter à bon Dieu notre famille nous, notre ministère côté nous, notre travail côté nous, tout côté nous et lorsque nous prêts pour la vie, tout le monde va dire oui, c'était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, il n'était pas parfait et il était fidèle. Il a vécu sa vie pour Dieu, chaque moment nous louons pour nous profiter pour nous capables d'accomplir le ministère nous, pour nous faire ça avec joie, avec contentement, parce que mon Dieu est nous pour nous capables. Travail du commencement à la fin. Frère et chers, c'est pour nous d'un homme Jacques-Paul, pour nous d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme et c'est moi un chèrement prier pour nous commencer bien, pour nous finir bien, pour l'éternel Dieu nous bénisse tous. Amen.